Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de exodus, de poésie, de cancer pédiatrique, d'association, de communication, d'allégresse. Sûrement, vous êtes sur Zitata. Restez là. Femme, épisode 170. C'est parti. Femme, on est posé, on est là, on est au calme, comme dirait certains rappeurs, avec mes deux invités. Et ES, il y en a une qui s'appelle Allégresse. Comment ça va ? Bien, merci. Laetitia, Juravert. Tout à fait. Ça va ? Très bien, merci. Bon, merci d'être là, Laetitia. On s'est cherchés et puis, bon, là, finalement, on a pu se retrouver sur le plateau de Femme. Merci, Laetitia, d'être là. On va parler d'allégresse. J'espère bien. Et puis, Sandra. Comment ça va, Sandra ? Bien, merci. Et toi, Baba ? Super. Merci d'être là, Sandra. Donc, T-Bambou, Madinina, nous qui n'allons pas les 10, ça. Merci, Sandra, d'être là. Merci à toi. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames ? Sandra, on commence par toi. Ouh, Sandra. Qui es-tu ? Qui suis-je ? Alors, j'aime bien me définir comme étant universelle, caribéenne, martiniquaise, poialaise, issue d'un quartier populaire, d'Icho, d'ailleurs. Donc, je suis quand même très fière. Où c'est négoire, ce côté où ? La Volga. Où c'est négoire, c'est la Volga ? Oui, la Volga-Plage, même si j'habite un autre quartier depuis plus de 20 ans. Oui. Mais, voilà, Sandra, j'aime particulièrement la danse. Oui, mais on s'est connus à la danse. Tout à fait. Avec Flex. Avec Flex. On fait un coucou à Flex. Oui, au CERMAC. Et puis, on remercie au CERMAC de mettre en place les ateliers. Oui. Les gens, pas que les jeunes, hein ? De belles exutoires. Pas que les jeunes, la preuve, nos élections. En tout cas, je parle pour moi. Non, toi, tu parles pour toi. Je ne parle pas pour moi quand tu dis que je ne suis pas jeune, si te plaît. Je parle pour moi, Barbara. Avec toutes mes excuses. Joliens accès. Merci. Donc, tu aimes la danse. J'aime la danse. Je suis animée par la danse. Moi, même Brené. Oui. C'est vraiment ça, mon truc. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça te procure, quoi, de Brené ? Parce que là, c'était quoi ? C'était afro-beat. C'était afro-beat. Et d'ailleurs, les rythmes afro me parlent particulièrement. Si je devais choisir musicalement parlant, en tout cas, je suis plus africaine que martiniquaise. Ah oui ? Oui. J'ai beaucoup dansé la danse africaine, que j'enseignais, d'ailleurs. Ah oui ? Oui. À l'époque, j'ai aussi dansé avec des artistes. Mais quelle danse ? Quelle danse ? Ouh, à l'époque, c'était… Du Dombolo ? Du Dombolo. Voilà ! La Roomba ? La Roomba congolaise, du Dombolo, du Mapuka, du Kiwanzenze, du Koimbiko. Maman, c'était sérieux. On va faire un petit quiz. On ne l'est pas. On va faire un petit quiz. Et donc, Maman, j'ai aussi été majorette. Ah oui ? C'est une vraie vocation. Oui, vraiment. Et puis, tu es présidente de Tibombou Madinina. Tibombou Madinina. C'est écrit sur ton t-shirt. On va y venir. C'est une association. Tout à l'heure, avant le générique, je parlais de cancer pédiatrique. C'est de ça qu'on parle, quand on parle de Tibombou. Mais on va y revenir de façon tout à fait précise et détaillée. Et on est là pour ça, notamment. Anzelle Allégresse. Oui. Ça en fait. Ça va, ça va. C'est quoi cette histoire d'Allégresse ? Alors, je t'ai invitée. J'ai invité madame Laetitia Juravert. Et puis, je lis avec attention ce qui m'avait échappé. La première découverture de son ouvrage, Exodos. 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 Movement of Jap people, comme tout le monde sait. Et je vois Alias Allégresse. D'où ça sort, ça ? Eh bien, c'est mon pseudo Instagram. Parce que c'est là que j'ai commencé à partager mes écrits. Et c'est la plateforme qui m'a amenée, finalement, à ce projet d'écriture. Donc, en fait, Allégresse, c'est la signification de mon prénom. Laetitia, Allégria en latin, soit Allégresse en français, soit joie. Et je m'estime comme étant une personne assez solaire. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais dégager. Donc, je trouve que le pseudo était bien trouvé. Mais c'est super lourd à porter, quand même. Je m'appelle Allégresse. Comment tu vas ? Ben, pas trop bien, aujourd'hui. Alors, pour le coup, je ne me présente jamais comme étant Allégresse. C'est plutôt les gens qui m'interpellent comme ça. Et puis, non, au contraire, je trouve que ça guide pas mal, du coup, les échanges, la manière d'être. Parce qu'on se dit, bon, si je porte ce pseudo, c'est bien qu'il a une signification. Et ça a tendance à, justement, me dire, bon, Allégresse, il faut qu'on puisse le lire sur ton visage, dans tes actions. Donc, c'est plutôt une ligne de conduite, finalement. Pas si lourde que c'est à porter, au contraire. Et tes parents, je disais ça en rigolant un petit peu, tes parents savaient la signification ? Pas du tout. Mais personne ne sait d'où ça vient. Et par contre, quand j'explique, c'est, ah oui, effectivement, ça fait sens. Mais d'emblée, non. Et au-delà, Laetitia, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, j'ai connu Sandra dans des circonstances particulières. Toi, je t'ai connue dans un milieu qui était le milieu de la com. Tout à fait. J'étais une communicante. Tout à fait, ça n'a pas changé. Effectivement, je travaille en tant que communicante. Alors, quand tu m'as connue plutôt du côté des entreprises, aujourd'hui, je travaille en agence de stratégie. Mais au-delà de ça, j'ai une casquette, effectivement, d'auteurs, de poétesses. J'ai publié récemment ma maison d'édition. Les éditions Negmaron de Guadeloupe ont publié ce recueil de poésie. Voilà. Et par extension, j'anime aussi des ateliers d'écriture créative. Voilà. Et tu as même des certifications ? Effectivement. Je suis copywriter, donc rédactrice indépendante. D'accord. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on est copywriter certifié ? On apprend à écrire. Mais à écrire dans le sens de la vente. Écrire pour trouver sa cible et lui vendre un produit, lui vendre une personne aussi. Quand il s'agit d'un entrepreneur, un professionnel, c'est vraiment écrire au sens de vendre. Et alors, ton travail de communicant, tu disais que là, tu es plus… Donc, tu étais dans une agence et tu travaillais plus sur la stratégie de communication. Tout à fait. La stratégie de communication, ce n'est pas que les affiches 4, pas en 3. Pas du tout, ça c'est le résultat. Alors, petit cours. Alors là, c'est gratuit, elle ne sera pas contente. Personnellement, je suis toute. Ah ben, toute, oui. C'est quoi le petit cours stratégie de com, en deux mots ? En deux mots, la stratégie, c'est l'importance pour une entreprise de savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'on veut vendre ? Est-ce qu'on veut attirer des personnes ? Est-ce qu'on veut faire connaître sa marque ? Donc, c'est d'abord identifier les objectifs stratégiques. Et ensuite, mettre en place des moyens qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Donc, typiquement, pour un entrepreneur qui vend des produits, la stratégie, c'est peut-être d'avoir un site marchand qui lui permet justement de vendre ses produits, de rencontrer sa cible. Et puis, au-delà du site, peut-être se faire connaître à travers les médias pour parler de son produit, de sa personne en tant qu'entrepreneur. Puisqu'aujourd'hui, la marque personnelle, le personal branding, c'est très actuel. Donc, voilà. D'abord, la stratégie, les objectifs. Et ensuite, on met en face des moyens qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Excuse-moi. Un point, parce que là, on ne peut pas méconnaître l'actu. On ne va pas y passer toute l'heure. Mais tu as parlé de personal branding. Tout à fait. C'est lié donc à la personne. Tout à fait. Je m'appelle Allegresse. Je vais travailler ma communication sur les réseaux sociaux. Exactement. Allegresse. Je m'appelle Tibambou Madinina. Ok, je peux vouloir incarner Tibambou Madinina parce que je m'appelle Sandra Zéfi. Donc, il y a un côté personal branding. Exactement. Il est important que Sandra vienne ici nous partager son expérience personnelle avec ce qu'on appelle le storytelling aussi. Tout à fait. L'histoire. Il était une fois Sandra Zéfi. Il était une fois Allegresse. C'est ça qui est important. Exactement. Et puis, une entreprise, ce n'est pas juste un produit. C'est rajouter finalement de l'émotion. Expliquer ton parcours, Sandra. Parce que c'est aussi ce qui t'a amené finalement à créer ton entreprise. Donc, le storytelling, c'est ça. C'est rapporter de l'humain, de l'émotion. Effectivement, dans l'histoire, le parcours de l'entrepreneur pour susciter ce qu'on appelle le capital sympathie. Mais là, on le voit à fond avec Rodrigue Petiteau. Tout à fait. C'est vraiment là. Pour les écoles de communication, on est grandeur nature. Études de cas tous les jours. C'est personal branding, storytelling. Prise de position, création de la marque, de la marque personnelle depuis des mois et des mois avec une prise de parole continue avec le spreading, la viralisation des messages avec les réseaux sociaux, ce que ne permettait pas l'ère d'avant les réseaux, non ? Exactement. Alors, on avait quand même la marque personnelle. C'est un concept qui est assez ancien. Mais c'est vrai que… Ça démultipliait du fait. Exactement. Tout à fait. Et puis aussi, mine de rien, au-delà des réseaux sociaux, c'est l'évolution de la société. On devient de plus en plus individualiste. Donc finalement, au-delà du produit, on s'intéresse aussi à la personne qui porte le produit. Quelles sont ses valeurs ? Comment est-ce qu'elle se présente ? Est-ce qu'on se retrouve dans sa manière de se présenter ? L'identification. Exactement. Donc ça compte. Il y a une notion, je profite de ça, c'est la notion d'émotion dans la communication. Tu sais ça ? Oui, oui, oui. Pour pouvoir communiquer et toucher son public, sa cible ou ses cibles, c'est provoquer de l'émotion. C'est le pathos. Tout à fait. C'est le pathos. C'est le pathos. Le pathos, le pathos, on apprend en a un espoir. Non, le pathos, le pathos, le pathos, le pathos. Susciter l'émotion, c'est très, très important de susciter l'émotion. Effectivement. Toi, ce sont des choses, tu étais toute oui, tu disais à Laetitia, je suis toute oui. Ce sont des choses qui sont importantes pour ton association. Parle-nous un petit peu du lancement de cette association, Tibambou Madidina. C'est une jeune association ? C'est une toute jeune association qui date de cette année, mais qui a vraiment fait quelques mois et qui est en faveur du soutien au cancer pédiatrique. C'est quoi le cancer pédiatrique ? Alors, le cancer pédiatrique, c'est le cancer qui, il y a toutes sortes de cancers, mais qui touche essentiellement les enfants de la vie intra-utérine jusqu'à 19 ans à peu près. Donc, les enfants et les adolescents. Et toi, tu as été, tu as souffert de cancer ? J'en ai souffert à trois reprises. Trois reprises ? Oui. Donc, d'abord un peu avant mes huit ans. Avant mes huit ans, ensuite, j'ai eu une récidive à mes huit ans et puis une autre à 11 ans. C'était quoi ? C'était un carcinome des glandes salivaires, plus communément appelé une tumeur de la parotide, tumeur maligne. Et j'ai été essentiellement soignée en Martinique, au CHU à l'époque. Et puis ensuite, à mes 11 ans, départ vers la métropole, à l'Institut Gustave Roussy, normalement, qui est un grand centre de cancérologie. Toute seule ? Toute seule, sans mes parents, qui n'avaient pas les moyens de m'accompagner et qui devaient rester avec la fratrie aussi. Mais voilà, c'est fort en expérience. Et puis surtout, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire ? En tout cas, il peut arriver. Ce n'est pas systématique, mais pour la plupart, alors je dis d'entre nous, parce que je fais aussi partie d'une association nationale qui regroupe d'autres adultes guéris d'un cancer pédiatrique ou d'une leucémie, qui s'appelle notamment les aguerris. Et là-dedans, on s'en rend compte, et nous aidons aussi la recherche et le constat est le même, c'est que quand on a subi des traitements tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie sur des organes en pleine croissance, il peut arriver que ça provoque des séquelles par la suite. Donc la vie d'adulte n'est pas forcément de taux repos. Ton cas aussi ? C'est aussi mon cas, c'est aussi mon cas, mais voilà, il y a bien de pire, mais voilà. D'où la naissance de Timon Boumadine, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai traversé dans ma chair, et donc que je connais. D'accord. Tu as déjà été sensibilisée à cette question ? C'est vrai que là, on enregistre l'émission, c'est octobre heureuse, donc c'est le cancer du sein. C'est vrai que le cancer pédiatrique, le cancer des enfants, on en parle très peu. Ah oui, très peu. Je crois que jusqu'ici, j'avais jamais entendu le terme, non ? Alors, on parle beaucoup de cancer, effectivement, et il y en a beaucoup aussi en tant que tel, mais je crois que la notion de cancer pédiatrique, j'en ai jamais entendu parler jusqu'à aujourd'hui. Même si je sais que les enfants peuvent être atteints d'un cancer, mais je ne savais même pas qu'il y avait un terme approprié pour ça. Mais alors, ce dont tu parles, Sandra, c'est une expérience aussi personnelle, et l'idée, alors c'est vrai que je retiens, tu pars à 11 ans, tu laisses ta famille, tu pars en France, tu pars donc à Gustave Roussy, qui est le plus grand hôpital spécialisé dans le traitement des infections qui touche les enfants et le cancer. Oui, 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 même celui de la femme. Oui, oui, le cancer, le cancer, voilà, le cancer plutôt. Et donc, il faut l'éloignement. Donc, quand on est étudiant, qu'on doit quitter ses parents, on connaît ça, mais sauf que là, tu es malade, et puis tu es petite, tu as 11 ans. Comment on vit ça ? Alors, je n'ai pas… Je sais que j'avais été accompagnée à l'époque par un infirmier. Je me rappelle de mon départ, c'était rendez-vous à l'hôpital Clarac, et donc avec les médecins. Et ensuite, je pars en ambulance avec un infirmier, jusqu'à l'aéroport, avec mes parents également. Je me rappelle d'ailleurs qu'il y avait un… L'attente était très longue, parce que nous devions, si ma mémoire est bonne, prendre un vol pour 20 heures. Et au final, nous sommes partis à 2 heures du matin. Parce que, voilà, il y avait une panne. Donc, ça s'est fait. Mais dans mes souvenirs, voilà, ce transfert, en tout cas, s'est très bien déroulé. Après, c'est plus dans le vécu, effectivement. Bon, j'avais quand même la chance d'avoir des aînés sur la métropole, donc ils pouvaient me visiter, et chez qui j'allais notamment quand j'étais de repos. Ensuite, j'étais dans un centre de convalescence, ailleurs. Mais c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est aussi fréquenter quasiment au quotidien la mort, la mort de près, la mort des autres. C'est aussi partager sa chambre avec quelqu'un qui ne finira pas la semaine avec vous, quoi. Donc, oui, il faut beaucoup de résilience, en tout cas. Mais je crois que c'est quelque chose d'inné. C'est quelque chose d'inné chez tous les enfants qui traversent la maladie de manière générale. On a des forces, on a des ressources, on tient bon, on fait avec. Après, bien sûr, il y a des choses que l'on vit qui sont très particulières et qu'on ne raconte pas forcément aux parents. Bon, quand on revient, en tout cas. Mais combien de temps tu es restée à Paris ? Combien de temps tu es restée à Paris ? Je suis restée en tout trois mois, la première fois. Voilà, je suis restée en tout trois mois. J'ai subi, à cette période, l'intervention la plus conclète et la plus radicale, en tout cas, par rapport à la tumeur que je connaissais, celle qui m'a ôté le nerf facial à droite. C'est là, oui. Voilà, c'est ça. Et la part utile, c'est au niveau de l'oreille. D'accord. Donc, c'est un peu entre l'oreille et la tumeur. Et après, j'ai eu quand même… Voilà, j'ai vécu de belles choses. J'ai rencontré de très belles personnes. Je me rappelle passer la plupart de mes soirées avec les infirmières qui étaient de garde. Et puis, il y a une chose qui m'a beaucoup parcochée à la vie, c'était l'école. L'école à l'hôpital, oui. Ça, ça m'a… Enfin, j'ai toujours aimé l'école. De toute façon, donc, mon rapport au savoir était déjà… Ça fait du bien d'entendre ça. Toi aussi, tu as aimé l'école ? Oui, j'ai adoré. OK. Oui, oui. Et donc, ton rapport au savoir a été aussi un élément qui t'a peut-être permis de tenir ? Ça m'a permis de tenir, voilà, qui m'a permis d'avoir des perspectives, en tout cas, de savoir qu'il y avait un après. Et que… Donc, je pense que c'est l'une des choses qui a permis que je sois plus ou moins bien dans mes baskets à cette époque. Tant mieux. Et toi, donc, tu nous dis, Laetitia, pour écrire un recueil de poésie, il faut aimer l'école, forcément. Oh, pas forcément, je pense. Non, non, non. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment l'émotion qui parle. Le style, on vient… Il vient après, quand on peaufine. Mais au début, c'est un flot d'émotions qui s'exprime. Et pourquoi tu aimais l'école ? Qu'est-ce que ça représentait pour toi ? Moi, j'ai toujours adoré apprendre. Je pense que c'est ça. Et puis, oui, c'est ça. C'est vraiment le fait d'apprendre de nouvelles choses, de se dépasser. J'ai toujours été très studieuse. Donc, le fait d'avoir des cours, d'élaborer des dissertations, de faire des exposés, j'adorais ça. J'adorais ça. J'ai voulu poursuivre en doctorat. D'ailleurs, je ne me l'interdis pas. Peut-être que ce sera le cas à l'argent. C'est quoi ton parcours ? Moi, donc littéraire. Voilà. Littéraire jusqu'au bout. Et j'ai terminé en master sciences humaines et sociales. Et effectivement, c'est poser la question d'une thèse éventuellement. À l'époque, je m'intéressais à la notion au rapport au temps, entre l'urgence qu'on vit et en même temps le temps long. Comment intervient la procrastination dans le travail ? Le fait de reporter au lendemain des tâches. Et en fait, dans le cadre de la communication, c'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte que la procrastination, en tout cas telle que je l'ai étudiée, c'était une manière pour les professionnels de la communication de reprendre un petit peu le pouvoir sur le temps qu'ils n'ont pas. Parce que le temps en communication, c'est une donnée qui nous échappe. Quand on crée un événement, il faut que ce soit hyper calibré. En même temps, il y a des imprévus systématiques. Alors, le fait de pouvoir procrastiner, c'est du temps qu'on se réapproprie, notamment pour le mettre au profit de la créativité, du fait de faire des brainstormings. Parce que ce n'est pas compté dans le temps de travail, cette partie-là. Et donc, pour les professionnels, le fait de procrastiner, c'est une manière de dire « j'ai encore une prise sur mon boulot ». Enfin, pas mes temps d'avantage. Le cerveau, on a besoin. Oui, et le cerveau, on a besoin. C'est essentiel. C'est un temps de repos et qui peut être fructueux. Sauf que c'est très peu reconnu à l'échelle de l'entreprise. Exactement. De la même façon, on a besoin de se reposer aussi pour pouvoir réfléchir. Tout à fait. Mais c'est aussi un temps de création. Est-ce qu'il y a aujourd'hui que tu vas faire un doctorat ou tu vas parler de ça ? Alors, soit le doctorat, soit parce que maintenant, il existe des masters en création littéraire. Oui. Et j'imagine, oui, je m'imagine bien en faire un. Tout à fait. Et alors, quand tu étais à l'école, tu lisais de la poésie ? Pas du tout. Parce que l'écriture poétique, c'est particulier. Tout à fait. Alors, la particularité, justement, c'est que je n'écrivais pas de poésie. Je ne lisais pas spécialement de poésie. Moi, je suis plutôt roman, roman torturé et développement personnel. Mais en fait, c'est l'expérience du confinement qui a totalement changé la donne. Je ne sais pas vous dire comment, mais c'est comme ça que j'en suis venue à écrire de la poésie, alors que je n'en consommais pas moi-même. Mais c'est l'expérience du confinement, cloîtrée entre quatre murs. En plus, au même moment, je me suis retrouvée au chômage. Donc, vraiment isolée à tous les sens du terme. Je ne savais plus du tout ce que j'allais faire de ma vie. Se profilait la question du retour au pays parce que je ne me projetais pas au-delà en Ile-de-France, si ce n'était pas dans l'entreprise où j'étais. Et tu es allée faire tes études et tu es restée ? Alors oui, je suis partie, mine de rien, de la Martinique. J'avais 19 ans et je suis revenue à 30 et quelques années, je pense. Donc, je suis restée quand même très longtemps en France. J'ai eu l'occasion de bouger un petit peu. J'ai fait une année à Madrid, par exemple. Mais mes trois dernières années, je les ai passées en Ile-de-France. Et justement, j'ai été embauchée à l'issue de mon master en communication et mon poste devait être pérennisé. Mais en fait, au moment où je devais passer en CDI et arriver le confinement, et en même temps que le confinement, le rachat de mon entreprise. Et donc, les embauches ont été gelées. Et donc là, du jour au lendemain, à 24 heures de signer le contrat, on vous dit, finalement, ça ne va pas être possible. Et donc, confinée. Et je me rappelle que 10 jours avant, c'était mon anniversaire, le premier confinement. Et je me rappelle que je ne voulais déjà pas le fêter parce que j'étais totalement déprimée. Et heureusement, mes amis m'ont poussé à le fêter. Je fêtais mes 29 ans. Et je me suis dit, heureusement, parce que 10 jours après, en fait, on est confinée. À ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer et comment on va en sortir. Et c'est le fait d'être confinée comme ça, justement, on revient à la création, d'avoir du temps pour penser. Je pense que c'est vraiment ce qui a fourmillé et m'a amenée à raconter en poésie ce qu'on vivait tous. Alors, je vais lire quelques extraits. Donc, page 54. Donc, Exodus. Comment on dit ? Exodus ? Exodus en français. Exodus en français. Petit pays. Je suis originaire de Guadeloupe et de Martinique où j'ai vécu une dizaine d'années. Autant dire, une bonne partie de ma vie. En Martinique, j'ai eu la chance de faire des rencontres inédites. Mes meilleurs amis d'hier et d'aujourd'hui, celles et ceux de demain aussi. Ma seconde famille, comme j'aime à les appeler, celles que j'ai choisies et que je chéris, ainsi que l'homme qui, aujourd'hui encore, partage ma vie. J'y ai vécu mon adolescence, mes plus belles années, les plus difficiles aussi, celles durant lesquelles on se cherche dans l'espoir de se trouver. Et moi, perdue, balottée, entre deux cultures radicalement différentes, bien qu'intimement liées. Au début, ça n'a pas été facile. Quitté Cannes où je suis née, le départ, l'intégration, les souvenirs passés, l'adaptation au climat, à la vie insulaire, à nos us et coutumes, que j'ai dû, tant mieux que mal, me réapproprier. Et voilà, donc tu racontes le retour, en fait. Tout à fait. Et tu l'appelles Petit pays. Mais voilà, donc c'est à la fois, c'est de la poésie qui rime, de temps en temps, c'est une poésie libre, mais qui est très personnelle. C'est autobiographique, en fait. C'est autobiographique. C'est juste autobiographique. Tout à fait. Alors, autobiographique en grande partie, mais après, il m'arrive de parler d'événements qui se sont passés dans la société qui ne me concernent pas directement. Comme par exemple, la mort de Georges Floyd à l'époque. Je sais que ça m'avait énormément chamboulée. À la suite de ça, j'ai fait un poème, entre guillemets, qui lui est dédié, puisque je le nomme. Et ça m'a amenée ensuite à faire un autre poème sur le racisme au sens large. Donc, autobiographique en grande partie, mais quand même, j'écrivais sur... J'ai écrit sur le confinement aussi, en tant que telle. Oui. Donc, je ne me mets pas toujours en scène. Je parle aussi de choses que je vois ou... Et ce sont des temps forts qui ont marqué l'histoire, et notamment l'histoire des Noirs. Exactement. Parce qu'en fait, je n'avais pas pour projet d'écrire un recueil. C'est-à-dire que ce sont des écrits qui me venaient comme ça. Et ce n'est qu'après coup, après avoir collecté autant de matière et avoir commencé à partager mes écrits sur Instagram, que les personnes qui me suivaient m'ont dit « Mais pourquoi tu n'écris pas un recueil ? » Donc, à l'origine, il n'y avait pas de volonté. C'était des écrits, voilà, un peu volants, on va dire. Et puis finalement, au moment où s'est posé la question d'écrire un recueil, je me suis dit, je me suis demandé comment est-ce que j'allais procéder. Et donc, du coup, c'est un recueil, effectivement, qui s'étend sur trois années, donc réparti en trois parties. Oui. Et je parle un peu de ce que j'ai vécu durant ce confinement. Je parle de ma réflexion autour du fait de rentrer au pays. Je parle de la dissonance que crée le fait de se sentir artiste et en même temps d'avoir un travail salarié. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Ah oui, vraiment. Et toi, tu es danseuse dans l'âme, apparemment. Dans l'âme. Et tu travailles, tu as un travail. Même si je ne danse plus, mais oui. C'est d'une violence sans nom. Donc, on est tout le temps tirayés. Parce qu'on s'interdit de faire ce qui est profond parce qu'il faut bien vivre. Alors, ce n'est même pas qu'on s'interdit. C'est-à-dire qu'on est totalement, à mon sens, on est totalement démunis de notre potentiel et du temps qu'on pourrait mettre au profit de la création. C'est-à-dire qu'une journée de travail, on rentre, on a des obligations comme tout le monde. Et en fait, on ne sait pas comment se réapproprier le temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour donner naissance à cette pratique, ce potentiel qu'on sent, qui nous titille. Mais qui demande qu'on travaille d'ailleurs. Mais surtout, qui demande que... Moi, je sais que je ne suis créative que lorsque je ne fais rien. En fait. Si mon esprit est monopolisé par le quotidien, j'ai beaucoup de mal à créer. Mais oui, mais tu sais, tu as des gens dont c'est le métier. Tu as des gens qui sont écrivains dont c'est le métier et qui ne font que ça. Et ça, c'est un rêve. Parce que c'est un luxe. Oui, mais il faut bien vivre. Ceux qui en vivent, ils ne sont pas si nombreux que ça. Tout à fait, malheureusement. Et c'est pour ça que j'essaie de... Ou alors, excusez-moi, mais ceux qui en vivent, peut-être qu'ils sont plus nombreux que je ne le pense, mais ils sont peut-être aussi, enfin, je pense à certains auteurs que je ne vais pas citer, mais dans une reproduction qui n'est pas forcément de la création pure. Tout à fait. Ils sont dans la création slash consommation. Il faut bien vivre, il faut bien nourrir la famille et remplir le frigo. Tout à fait. Ça peut amener à ça. D'ailleurs, je parlais avec un auteur qui est devenu ami et qui m'a dit qu'il y a deux types d'écrivains. Il y a ceux qui sont écrivains parce que c'est un don, c'est inné, ils sont là pour partager. On parle vraiment d'art. Et il y a des écrivains en sens technique, un peu des rédacteurs finalement et qui cherchent entre guillemets la rentabilité et parfois que les projecteurs soient attirés sur eux-mêmes. Donc, c'est un positionnement comme un autre. Mais c'est vrai que le fait de devoir, d'avoir des considérations terre à terre comme le fait de payer un loyer et manger à la fin du mois, c'est contre-productif du point de vue de la création. Oui, mais bon, c'est terrible. C'est marrant, si tu permets, ça me fait penser à un extrait d'une interview de Bourville, l'acteur que j'ai vu ce matin sur les réseaux. Et en fait, non seulement il qualifiait ses parents d'intelligents, mais il avait de la peine pour un de ses frères parce qu'il se disait, lui, libre, parce que ses parents avaient compris qu'il était avant tout artiste. À l'inverse, son frère en question est devenu médecin. Donc, il a dû préparer son doctorat, etc. Et selon lui, son frère était beaucoup moins joyeux et avait perdu sa jeunesse. Et pour ça, il disait que jamais il ne reviendrait sur sa carrière de comédiens plutôt que d'aller étudier, etc. Bien sûr. Donc, oui, je te dis. Je lis, je tombe sur l'idée que tu développes sur page 122. Elle dit je tourne en rond depuis mon réveil, je pense, rumine, ressat, gigote entre deux va-et-vient de mon lit à ma chaise en plastique sur la logia. Je déambule, me traîne, je dois faire le ménage, la vaisselle, la lessive, la cuisine, toutes ces choses qui d'ordinaire n'attendent pas et pourtant. Voilà deux semaines que je bosse comme une acharnée, deux jours, deux nuits et la fatigue, le stress, les tâches ménagères, les idées noires qui s'accumulent. Comment faire dans ces cas-là pour s'y retrouver, trouver la force mentale, physique, le courage d'avancer. Je suis encore préoccupée, fatiguée, éreintée, tellement frustrée. J'ai une folle envie qui, bien malgré moi, se précise. Voyager, créer, imaginer, rêver, ne consacrer mon temps qu'à ça, pouvoir exprimer pleinement ma personnalité, ma créativité, vivre pleinement mes émotions, laisser jaillir toute cette énergie quand elle se veut débordante seulement. Je crains qu'en tant que salarié, je ne puisse y aspirer. Encore un autre problème que celui-ci. Il me faudra trouver le temps et l'argent pour en réchapper avant d'y laisser d'autres plumes. Ma santé. Mais on n'a qu'une vie. Tout à fait. On n'a qu'une vie. Tout à fait. Et là, elle est émue. Oui, bien sûr, parce que c'est des moments de vie. Je pense que beaucoup se reconnaîtront. On n'a qu'une vie. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à côté de sa vie parce que qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des gens qui tranchent. Tout à fait. Ils se sont organisés, il faut lâcher prise. C'est quoi ta stratégie du coup ? Ma stratégie à moi, c'est de ne plus rien me refuser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un travail salarié, mais un travail salarié qui m'épanouit et qui me donne davantage de liberté. Donc, pas d'horaire, etc. Donc, je peux moduler mon temps plus facilement. Et puis surtout, j'accepte de me reconnaître artiste parce que j'ai toujours été... J'ai eu un parcours classique que d'autres personnes peuvent juger comme brillant, entre guillemets. Et j'ai toujours été la littéraire, la personne studieuse. Et j'ai été longtemps enfermée là-dedans. Et donc, le fait de se dire artiste, alors qu'on a une vision un peu... Voilà, comment dire ? Les artistes sont un peu des troubadours. Oui, oui. Voilà. Ça n'a pas été très naturel chez moi. Donc, aujourd'hui, je travaille à me donner cette légitimité. Et du point de vue de mon temps, je travaille aussi à accorder davantage de temps à l'écriture. Et c'est pourquoi j'ai voulu passer cette certification de rédactrice indépendante pour passer plus de temps à écrire au-delà de l'écriture artistique, mais vraiment d'un point de vue technique pour passer plus de temps à écrire. D'où les ateliers. Donc, je mène davantage d'activités autour de l'écriture. Mais ça t'oblige aussi, ça t'oblige, excuse-moi, je suis sûre que tu es super rationnelle et super organisée, méthodique. Mais même s'il y a encore une place pour la procrastination qui est utile à la création, ça t'oblige à travailler peut-être mieux, peut-être. Tout à fait. Mais pourquoi ? Dans un objectif, justement, c'est de pouvoir faire une retraite d'écriture. Wow. Voilà. Et je m'inspris. Je te suis dit, ouais, t'es qu'elle est tout seul. Elle va faire des ateliers. Elle va te faire venir. Bon, je vous propose qu'on fasse un petit stop, là. Focus. Ah, voilà. Elle parle, voilà. Voilà, on y échappe pas. On est revenu, Sandra. On va parler dans Focus des principales conclusions d'un récent rapport du Sénat sur les femmes sans domicile fixe, les SDF. Et ça intéresse la France. Donc, les sans domicile fixe en France, qui seraient... Donnez un chiffre, mesdames. Qui seraient combien ? Il y aurait combien de femmes sans domicile fixe en France ? Après ce rapport. 40%. 36% des SDF. Donc, il y a 330 000 SDF en France. Mais je lui avais dit avant. 330 000 SDF en France. 36% sont des femmes. D'accord ? Donc, retenez ce chiffre. 120 000 femmes. Chaque nuit, il y aurait environ 3 000 femmes et 3 000 enfants à dormir dans la rue. Alors, ces jours, il ne fait pas encore très froid en France. Donc, peut-être que... Et puis, le réchauffement climatique. Peut-être. Mais bon, au moment, c'est difficile. Parce qu'il va faire froid. Et alors, l'autre chiffre qui est absolument infernal de ces conclusions, c'est que les femmes qui restent dans la rue, qui sont dans la rue pour une raison, parcours de vie, voilà, on ne s'étend pas sur ça, 100%, au bout d'un an, 100% ont fait l'expérience du viol. OK ? Donc, 120 000 femmes qui sont là, si ça fait plus d'un an qu'elles sont dans la rue, elles ont été violées. OK ? Donc, si ça fait moins d'un an, peut-être qu'elles n'ont pas été violées. Mais elles ont été violées s'il y a d'un an. Elles ont toutes fait cette expérience. Voilà. Pour dire, puis il y a d'autres chiffres. Là, j'ai gardé ça pour une autre fois. Toutes les femmes font l'expérience de la violence. Toutes les femmes font l'expérience. Et en tout cas, quand on est dans la rue, on fait l'expérience d'une violence extrême qui est la violence du viol. Qu'est-ce que ça t'inspire, Sandra ? Je suis choquée par ces chiffres, en tout cas, déjà. Et c'est terrible, en fait. C'est terrible. Et je me rends compte que quelle que soit la strate de la société, en fait, on subit les mêmes violences qu'il s'agisse de harcèlement, de viol ou autre. Et oui, il serait temps que ça s'arrête. Oui. Mais ça me rappelle un Noël où j'avais fait le choix de m'intégrer dans une action que menaient deux associations dans les rues de Fort-de-France. Et on avait passé notre Noël à distribuer des repas, à distribuer des box beauté, notamment à ces femmes qui sont dans nos rues. En tout cas, là, ça se passait sur la capitale à Fort-de-France. Et vraiment, c'est malheureux. Ah oui, c'est violent. Qu'est-ce que tu en penses ? Commentaire ? Moi, ça me révolte. Ça me révolte. Et là, on part de viol. Donc, une des violences... Enfin, il n'y a pas de qualificatif, il n'y a pas de hiérarchie. Mais c'est l'une quand même des violences, je pense, qui est la plus dure. Mais même au quotidien, à l'échelle du quotidien, les micro-agressions qui sont quasiment systématiques et dont on peut absolument toutes faire le témoignage, l'expérience, moi, ça me révolte profondément. Juste parce que nous sommes nées femmes, on a droit à un traitement... différent, en fait. Et dans la rue, parce qu'on parle de rue, une fois, on a eu l'occasion de parler de ce cas-là, mais le harcèlement de rue, et notamment avec Nadia Chonville qui en parle assez régulièrement, le harcèlement de rue qui est interdit, qui est normalement puni, qui est répréhensible, les femmes, et notamment les jeunes femmes, les jeunes filles sont encore victimes. Dans la rue, tu as droit à psy, on t'a dit de nous laisser tranquilles. Donc, 120 000 femmes dans la rue avec cette expérience de viol au bout d'un an pour 100 % d'entre elles. Et alors, il y a le rapport formule quelques recommandations globalement. Donc, c'est des recommandations. Après, il faut vous faire passer en loi, etc. Donc, mieux repérer et connaître les trajectoires de ces femmes, alors que celles-ci adoptent des stratégies d'invisibilisation. Donc, ce n'est pas évident de savoir parce qu'elles ne veulent pas qu'on les voit, parce qu'elles savent qu'elles peuvent être victimes de ces violences-là. assurer une offre d'hébergement à la hauteur des besoins sur le plan qualitatif et faciliter l'accès direct au logement. Donc, voilà, des questions encore liées au traitement et au sort des femmes, notamment dans la rue. Donc, ce rapport du Sénat. Jingle, mot de femme. Petit bambou, donc on revient sur le plateau. Andra, vraiment, chaque fois qu'il y a un jingle, qu'est-ce que tu voulais dire ? Dis. Ce n'est pas de ma faute, c'est Laetitia qui m'a interpellé. Qu'est-ce que tu voulais dire à Laetitia ? Non, je lui dirais après. Ah oui, d'accord. Donc, je lui disais juste que nous sommes sœurs de formation, en fait. Ah, voilà. Mais il y a toujours des relations qui sont mises à jour sur ce plateau. Revenons à Tibambou Madinina, Sandra. Tu disais, tu nous as parlé de ton expérience, donc forte de cette expérience, tu veux sensibiliser. Donc, j'imagine, c'est quoi les cibles de cette association ? Et puis, c'est sensibiliser le grand public, mais aussi accompagner. Comment on fait ? Qu'est-ce que tu apportes avec cette association ? Alors oui, voilà, tu l'as bien dit, Tibambou Madinina, avant tout, veut pouvoir aider, accompagner, donc les enfants et les adolescents atteints de cancer en Martinique, mais aussi, pareil, accompagner les adultes qui, comme moi, auraient connu un cancer pédiatrique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire réseau et ces adultes en question pourraient notamment être des grands frères et des grandes sœurs pour ces enfants qui traversent ce désert, mais aussi pouvoir soutenir les familles. Donc, l'idée, c'est par exemple, de pouvoir, à travers nos ateliers paroles, pouvoir échanger entre pairs, pairs et RS, en toute bienveillance, en toute empathie, puisque là, voilà, ça pourrait être des moments où vraiment on lâche prise, on se ressource également, voilà, on respire, on souffle, parce que les personnes qui sont tout autour savent, elles connaissent, je ne dirais pas qu'elles maîtrisent la chose, mais en tout cas, elles savent de quoi elles parlent. Et puis, donc voilà, ce sont nos deux groupes de bénéficiaires et nos axes, en tout cas, pour ces groupes, ce serait, donc, tu l'as dit, la sensibilisation et l'information du grand public parce qu'aujourd'hui encore, et Laetitia le disait bien tout à l'heure, le cancer pédiatrique, très peu de personnes, on entend parler ou savent de quoi il s'agit, voilà, en tout cas, dans le domaine du cancer de l'enfant. Et puis, c'est, par rapport à ces deux publics-là, pouvoir assurer également de la veille, de la veille parce que Tibor Mou Madinina se veut un outil de veille aussi bien scolaire en formation ou en insertion. Comme je le disais tout à l'heure, avoir un projet, notamment quand on est AJA, les AJA, ce sont les adolescents et les jeunes adultes qui ont connu un cancer, qui sont en rémission, et avoir un projet, pouvoir avoir des perspectives d'avenir, ça aide énormément. Ça aide énormément et malheureusement, de retour à la guérie, aujourd'hui encore, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de discrimination, notamment dans la vie professionnelle. Ah oui ? Beaucoup. Parce que tu as été malade, on sait que tu as été malade, et parce que tu es susceptible peut-être de faire une rechute éventuellement ? Il y en a beaucoup, pour des paroles d'Aguéry qui me reviennent, il y en a une qui me disait d'ailleurs hier, que quand elle a repris à son travail, parce que souvent, elle part pour des soins ou pour ses contrôles de suivi à long terme, puisque nous sommes encore suivis par des oncopédiatres, pour beaucoup, parce qu'il vaut mieux faire de la veille plutôt que de développer autre chose. Il est arrivé notamment que certains d'entre nous développent un deuxième, un troisième cancer, un quatrième, tout ça dû au traitement, et les collègues ne comprennent pas forcément que vous soyez absents, que dans la hiérarchie, c'est plutôt mal vu. Oui, oui, il y en a vraiment pas mal. C'est fou. Et ça aussi bien chez nous, sur le territoire, qu'en France hexagonale. Combien d'enfants sont concernés en Martinique ? Alors, en Martinique, récemment, j'ai entendu dire par les oncopédiatres qu'il y en avait 13 cette année. Mais c'est vrai que les chiffres tournent généralement entre 13, 15, 25. OK. Et alors, pourquoi le bambou, d'ailleurs ? Pourquoi le bambou ? Tu sais pourquoi le bambou ? Le symbole de croissance, de force, je pense. Voilà, elle a tout compris. Communication. Communication, littéraire, les poèmes, voilà, donc l'effort. C'est ça. Oui. Totalement. Non, mais il y a les nœuds aussi, non ? Il y a les nœuds du bambou. Il y a les nœuds du bambou. Alors, le bambou, moi, je le trouve magnifique. Et ces nœuds seraient, donc pour nous, à Tibombou Madina, tous les écueils. Ils écueillent, que ce soit durant le traitement, à l'annonce de la maladie, durant le traitement, les soins postes, etc. Mais malgré tout, le bambou, il continue à flécher. Oui. Et il prend de la hauteur et ça montre aussi toute sa résilience. Oui, parce qu'il plie, Il peut courber, mais voilà. Et alors, il y a une autre notion, c'est racine casse. C'est quoi racine casse ? Alors, les racines casse, ce sont donc les adultes ayant connu un cancer pédiatrique. Oui. Pour ceux qui, voilà. Et chez nous, alors, la racine du casse, notamment du cassialata ou du cassier, en tout cas, ce sont des racines très solides, très fortes, et qui, elles aussi, ont tendance à monter, à flécher, en fait, à monter tout droit. C'est pour ça que j'ai choisi ce terme pour les adultes ayant connu un cancer pédiatrique parce que la résilience, là encore, je me répète peut-être, mais elle ne s'arrête pas au bout de cinq ans, une fois qu'on a guéri. C'est toute la vie. C'est vraiment toute la vie. Toute la vie, il faut être attentif. Donc, aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, Laetitia, tu ne te refuses rien aujourd'hui. Et donc, tu es organisée et tu te trouves légitime désormais à te revendiquer artiste et auteur. Alors, je ne dirais pas que je me trouve légitime parce que pour moi, c'est un combat sans fin. Mais en tout cas, je me donne les moyens de, en fait. Je ne me refuse plus rien en tant qu'autrice. On m'aurait dit qu'il y a cinq ans que j'aurais fait des... j'aurais assisté à des cafés littéraires, j'aurais signé, j'aurais fait des séances dédiées. Tu es marraine dernièrement, au moment où on a enregistré ces missions, ça n'a pas encore eu lieu, mais tu es marraine de la dictée créole d'une association qui en a plusieurs ? Exactement, portée par l'association Dynamique Matnick. Et la dictée créole aura lieu le samedi 19 octobre. Et donc, effectivement, Mélina Moureuse, que j'ai connue par ailleurs et qui m'a permis notamment d'animer des ateliers d'écriture, m'a proposé d'être marraine aux côtés de Joby Bernabé et de Gladys Ilarus de Crudité. Wow ! C'est un bel hommage, ça. Tout à fait. C'est un début de reconnaissance. Tout à fait. J'ai été très honorée de sa proposition. Et alors, journal de bord d'une atypique, recueil de plusieurs. Faisons une petite explication de l'atypique. On a expliqué à l'égresse, exodeuse, on a compris que c'était exodeuse aussi, c'est exil, c'est exode, mais c'est aussi retour aussi à soi-même. Tout à fait. C'est un voyage dans tous les cas. Exactement. Et puis, atypique, pourquoi atypique ? Atypique, parce que ça, c'est un autre point du coup de mon écriture. J'ai un tempérament atypique. Donc, par atypique, on parle des neurotypiques et de neuroatypiques. Donc, je n'ai pas encore réussi à avoir un diagnostic formel, mais je suis à minima hypersensible. Il y a une suspicion de troubles de l'attention et de l'hyperactivité et potentiellement de la surdouance. Mais c'est difficile. Dans certains cas, ce n'est pas toujours évident d'avoir un diagnostic formel, mais j'ai été diagnostiquée, donc il y a des pistes. Et donc, ça fait que j'ai un rapport au monde qui est totalement différent de la plupart des personnes. Et donc, ça crée une différence, ça crée une distance. C'est quoi la caractéristique ? Alors, typiquement, l'hypersensibilité, c'est le fait d'être très sensible au stimuli. Par exemple, la lumière, le bruit, il y a des moments où ça m'agresse. Vraiment. Il y a aussi la caractéristique, alors ça, c'est plutôt du côté du TDAH, donc trouble de l'attention et de l'hyperactivité. C'est l'hyperactivité cérébrale. Tu n'arrêtes pas de réfléchir ? Tout le temps. Même quand je dors. Tu es fatiguée, peut-être ? Tout le temps. Donc, ça me crée des problèmes d'asomnie. Il y a deux types d'hyperactifs. Il y a les hyperactifs moteurs, on va dire, donc ça se voit, ils sont tout le temps en train de bouger. Moi, ce n'est pas mon cas, c'est plutôt interne. C'est le fonctionnement interne qui fonctionne comme une moulinette. Ça ne s'arrête jamais. En plus, c'est une sorte d'handicap parce que ça ne se voit pas. Si je ne le dis pas, ça ne se voit pas forcément. Sauf que moi, je le ressens et ça impacte mon quotidien à tous les niveaux. Dans mon rapport, surtout en étant dans la communication, mon métier veut que je... Elle est très calme. Elle est posée, mais plus posée qu'un certainement. C'est beaucoup de travail, de discipline. C'est ça. C'est le résultat. C'est plein d'allégresse. C'est le résultat de beaucoup de travail. Voilà. Ce n'est pas du tout naturel. Et ce rapport au monde aussi, c'est peut-être aussi un besoin de trouver du sens, non ? Complètement. Tout le temps. Complètement. Mais je pense qu'une personne qui écrit, c'est aussi dans cet objectif-là. Déjà, il y a le fait de laisser parler ses émotions parce que je trouve qu'on vit dans une société où nos émotions sont totalement annihilées. Donc, on en vient à devenir des... Ah oui. Ah oui. quand on est émotif, quand on est... Moi, je pense que sur le lieu de travail et parler d'émotions. Moi, j'aurais dit les deux, en fait. Tu sais, j'aurais dit les deux, mais peut-être que... J'ai en tête la... Enfin, je suis peut-être obsédée par ça, d'ailleurs, mais tu sais, les prises de parole sur les réseaux sociaux qui sont omniprésentes dans nos vies, quoi, tous les jours. Enfin, je ne sais pas pour toi, Sandra, mais moi, je me réveille, je regarde. Voilà, on est dans la communication, on est obligé, puis on s'informe, tu vois. Mais j'ai l'impression de ne voir que ça, des gens qui expriment leurs émotions, qui ne sont pas contents, qui sont trop contents, qui sont en colère, qui sont enragés, qui sont contents, qui sont heureux, qui montrent leurs petits chiens, leurs petits chats, qui montrent leurs dents ou leur fond de leur gorge, qui sont très énervés. Non ? C'est pas trop, là ? Si, si, mais justement, mais pour moi, justement, c'est symptomatique. C'est-à-dire que pour moi, le fait que ce soit aussi exacerbé aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, notamment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de leurs émotions sur les réseaux sociaux, mais pas dans la vraie vie. Oui, d'accord, d'accord. C'est aussi une conséquence du fait qu'on n'a pas le droit de se montrer faible, enfin faible, mais on s'entend, vulnérable, etc. Ok, voilà. Donc, on s'invente une vie, quoi. Voilà. Et puis, on reste dans son coin, on écrit, on gratte sur le papier dans son coin et puis, dès qu'on se retrouve en société, il faut... On revient un masque et puis, c'est reparti. Je m'appelle machin-chose et je suis en colère. Mais le rapport à l'image, aujourd'hui, n'est pas celui qu'il était avant. Tout à fait. Oui, oui. C'est clair, c'est clair. Ah oui, mais ça a changé. Oui, oui, oui. Mais alors, c'est vrai que vous, vous avez là, vous avez fait un témoignage. Tu commençais à parler du milieu professionnel, effectivement, où les émotions, voilà, il faut être dans le moule. Complètement. Et toi aussi, tu disais, voilà, on admet moins des choses. Tout à fait. C'est ton expérience aussi de... Bien sûr, c'est mon expérience. Oui, en plus, en étant dans la communication où, justement, on attend une certaine posture, en étant femme en plus, jeune femme, jeune femme noire, enfin, tout conditionne, en fait, les personnes à ne pas exprimer leurs émotions à l'instant T. Il faut être dans le contrôle, il faut avoir une attitude appropriée. Et puis aussi, puisqu'on parle des femmes, on est souvent perçus comme étant des hystériques. Donc, dès qu'on parle un petit peu de... Finalement, on manifeste dans un mécontentement. Donc, ça, ce sont des choses... Moi, ça m'a profondément marquée en étant une personne sensible, voire particulièrement sensible. Le fait de sentir que je n'ai pas le droit et que je ne suis pas légitime à exprimer mes émotions, je trouve que ce n'est pas normal. Et puis, au-delà, je trouve que c'est foncièrement triste parce que c'est ce qui fait que chaque personne est singulière. Ce sont ses émotions. Et c'est comme ça qu'on fait corps, qu'on se connecte. Et en tant qu'artiste, du coup, qu'on arrive à se forger une identité. Et donc, ce projet-là, c'est aussi redonner la place aux émotions. La suite, c'est quoi pour toi ? Tu vas faire du slam ? J'espère faire du slam. Tout à fait. Et puis, Exodus n'est pas mon premier projet d'écriture. Tu avais déjà écrit, oui. Alors, j'ai déjà, effectivement, j'ai un projet d'écriture en cours, mais depuis plusieurs années, donc plutôt sous la forme roman. Et Exodus, ça a été, entre guillemets, plus simple pour moi de le publier. J'attendais de ce projet, cette aventure, que ça m'aide à terminer ce premier vrai projet d'écriture, toujours dans cette quête de légitimité. Donc, c'est aussi la prochaine étape. Voilà pourquoi j'aimerais faire cette retraite d'écriture, c'est finir ce premier projet d'écriture. Mais c'est quoi la forme de la retraite d'écriture ? Alors, je ne sais pas, parce que pour le coup, je commence tout juste à prendre des renseignements. Alors, c'est soit je ferai une retraite à ma façon, c'est-à-dire que je m'isolerai pendant un temps, soit je participerai à un programme et dans ce cas-là, il y a une résidence. Une résidence, exactement. Une enveloppe qui est allouée pour des artistes qui sont hébergés pendant un temps, à qui on donne des outils et qui, pendant un mois, deux mois, ne font rien d'autre que penser, créer. Ça, c'est génial. C'est un rêve. Oui, oui. À ce stade de l'émission, mesdames, je vais vous demander de me parler d'un homme. C'est le moment où, formellement, on parle des hommes. De qui voudriez-vous parler ? Sandra, on commence par toi. Mort ou vivant ? Saoulé. Comme tu y vais, tu choises ? Alors, j'aurais tout naturellement une pensée pour mon père. Oui. Parce que cette semaine, ça fait dix ans qu'il est décédé. Et comme pour beaucoup de petites filles, je pense, c'était vraiment le premier homme de ma vie, mon prince charmant. C'est un papa gâteau, un papa tendre. Je l'ai d'ailleurs toujours trouvé plus tendre que ma maman. C'est vrai. Et je sais qu'il a d'ailleurs particulièrement souffert de ma maladie à l'époque. Je sais qu'il en a beaucoup pleuré. Et voilà. Donc, j'aurais une pensée pour lui. Comment il s'appelle ? Mon père, c'était Sylvain. Sylvain Gérard. Ok. L'homme, Leticia, à l'égresse. Barbara, je dirais Malik Duranti. Qui a écrit la préface. Qui a préfacé tout à fait Exodus. Alors, parmi de Malik Duranti. Je n'ai jamais interviewé Malik Duranti. Alors, Malik, ça a été une rencontre exceptionnelle. Alors, on a un ami en commun et qui, du coup, me disait, mais il faut absolument que vous vous rencontriez, etc. Mais ça ne se faisait pas à cause de nos agendas respectifs. Ce n'est pas toujours évident de trouver un moment. Et puis, un beau jour, je me suis dit, allez, il faut que tu oses que tu l'appelles et tu verras bien, au pire, il ne répondra pas et ce n'est pas grave. Et il a répondu d'emblée. Et en fait, je lui ai expliqué mon projet de recueil, etc. Il m'a dit, Banco, Banco, mais je ne veux pas le lire tout de suite, je veux d'abord te rencontrer, qu'on discute. Et en fait, je me rappellerai toujours de ça et je l'ai recroisé récemment et il me disait à quel point ça l'avait marqué aussi cette fois. On s'est retrouvés sur la place de Shellcher, pendant ce temps-là, on a refait le monde en fait. On a parlé de tout, de rien, mais c'était un instant suspendu dans le temps et c'était magique. Et c'est une personne qui m'a énormément guidée, qui m'a énormément inspirée et c'est toujours le cas aujourd'hui et que je trouve passionnante. Et en même temps, en plus d'être professionnelle, qu'il y a une humilité que je retrouve rarement chez les personnes et qui mérite d'être saluée du coup. Donc j'irai ma lutte du randier. Je cite au début, en toute sincérité, elle nous ouvre à ce cheminement solitaire. Une trentenaire qui questionne son monde, son mode de vie et la réalisation de l'intention de son engagement. Empathique à l'humanité entière, elle a une affinité avec le monde sensible, là où sa présence fait sa langue. Elle est sincère de son parcours de vie et son langage dévoile bien des aspects de ses croyances, de ses sources et de ses affinités avec les discours de sa génération. Comment tu vis, toi, l'hypersensible ? Et puis je vais te poser la question, comment tu vis le moment ? Le moment dans le monde, le moment en Martinique, le moment 2024, on est en octobre, à deux mois de la fin de l'année, il y a des choses qui se sont passées chez nous, dans l'enfance, dans le monde. Comment tu vis ça ? Toi, l'hypersensible ? Oui, justement. La vie est d'une violence inouïe, en fait. Et l'image du bourbou, je la trouve très belle. Et pour moi, dans cette vie, cette espèce de chaos ambiant qui ne fait que s'aggraver, c'est important de trouver justement des points d'ancrage pour continuer d'exister et trouver un sens à cette vie. Parce que moi, justement, du fait de mon tempérament, si je n'ai pas de sens, si je n'ai pas de raison de me lever le matin, si je n'ai pas de raison d'être allégresse, de sourire, je reste prostrée au fond de mon canapé, en fait, et je me laisse submerger par la sensibilité, le fait qu'à des moments, la déprime, clairement. Donc, pour moi, c'est ça aujourd'hui, la force, la résilience, c'est quand même trouver des raisons de se lever le matin et de ne pas se laisser polluer par tout ce qui se passe. Rester gentil, continuer à dire bonjour, continuer à avoir de l'espoir, continuer à aider l'autre, continuer à voir l'autre et ne pas se recroqueviller sur soi, et c'est ça, le vrai combat au quotidien et c'est vraiment, je le dis, c'est un combat quotidien, vraiment. Sandra, toi, comment tu vis ? Alors, toi, tu as connu des choses très dures, personnellement, dans ta chair, comme tu dis, mais toi, voilà, aujourd'hui, comment tu vis ? Puis, tu es maman aussi ? Je suis maman. Les garçons de 1m80, oui. N'est-ce pas ? Mais comment tu vis ce moment, Martinique, Monde, comment tu vis ? Je crois que de manière générale, un peu comme durant la période Covid, je crois qu'il faudrait vraiment avoir des œillères, en fait, en ce moment, ne pas se laisser produire, atteindre, voilà, avec trop de violence, comme disait Laetitia, avec trop de force par tout ce qui peut se passer autour, parce que, voilà, une fois de plus, les temps ont changé, ils ne sont plus les mêmes, mais, malgré tout, il faut continuer à être, à être avec toutes ses valeurs, à avancer, à avoir des perspectives, et c'est aussi en ce sens que Tibombou Madelina voudrait être un levier, un levier fort, parce que nous voyons vraiment qu'il vaut mieux pouvoir, en tout cas, accompagner des enfants à être vraiment avec leur plein potentiel, plutôt que de réparer demain des adultes brisés. Ça n'était pas, ça ressemble à un mot de la fin, mais ce n'était pas encore le mot de la fin. Jingle, le mot de la fin, millime, là maintenant, le mot de la fin. Sandra nous a sorti une punchline qui était vraiment profonde, c'était une punchline, mais il y avait du sens, n'est-ce pas, la communiquante ? Tout à fait, on valide. On valide, voilà. Vaut mieux s'occuper, tu peux nous la redire, s'il te plaît ? Alors maintenant, c'est le mot de la fin, là, qu'on te demande. C'est quoi le mot de la fin ? C'est une citation précise, d'ailleurs, d'un auteur, que je n'ai pas retenue, mais voilà, je suis partie des personnes qui croient pertinemment qu'il vaut mieux aider les enfants à être, à devenir, voilà, et à pouvoir exprimer leur plein potentiel que de pouvoir réparer demain des adultes. Que d'avoir à le faire. Que d'avoir, que d'avoir, pardon, à le faire demain, à réparer les adultes brisés. Oui. Vraiment. Le mot de la fin, ce serait quoi ? C'est ton mot de la fin, Sandra ? Tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi les prochaines étapes pour Thibam Boumadinina ? Thibam Boumadinina est au stade de la communication, de se faire connaître. Le week-end prochain, le 26, si tout se passe bien, nous sommes sur un village santé dans la ville de Saint-Pierre durant toute la matinée, donc j'invite toute la population martiniquaise à venir nous rencontrer. À cette occasion, nous en aurons un autre le 10 novembre, si ma mémoire est bonne, mais plutôt sur le stade de Dillon. Donc là aussi, la population du centre pourra venir à notre rencontre. Il y a un site internet ? Nous avons un Instagram, nous avons un Instagram Thibam Boumadinina. Donc c'est B-A-M-B-O-U, c'est comme ça que je l'ai écrit. Donc voilà, Instagram, et vous avez Facebook aussi peut-être ? Alors nous n'avons pas encore de Facebook, mais nous avons une ligne téléphonique, notamment pour tous ceux qui se sentent seuls et qui ont envie de venir nous rejoindre, qui sont concernés. N'hésitez vraiment pas. C'est quoi le numéro ? Alors nous répondons au 06 96 807 897. Ok, 807 897, c'est facile à retenir. 06 96 807 897. Et tu as aussi une adresse mail. Oui. Alors c'est tbmadinina972 arrobas gmail.com Ok, tbmadinina972 arrobas gmail.com Le mot de la forme, le mot de la fin, Laetitia, à l'égresse. Oui, alors moi j'aurais le plaisir de participer à mon premier café littéraire qui aura lieu le 18 au Café Germaine. Le 18 octobre ? Octobre. Voilà, mais bon, peut-être que ce sera quand on va diffuser l'émission, tu aurais été, tu aurais été, bon en tout cas, mais bonne participation. Merci. Et puis tu nous as dit, donc tu continues, donc il y a cette retraite littéraire que tu espères. Oui, que j'espère, tout à fait. Je suis en train de voir comment tu vas l'organiser et puis il y a des écrits en cours. Oui, il y a des écrits en cours et puis je reste disponible pour l'organisation d'ateliers. J'espère pouvoir mener des ateliers à l'infini, continuer de rencontrer les gens qui écrivent sur notre territoire parce qu'il y en a. À chaque atelier, je me rends compte, ils ont juste besoin d'un espace justement pour pratiquer et dire qu'ils pratiquent parce que c'est toujours un peu tabou. Donc, j'espère continuer. OK. En tout cas, Laetitia Juravert, à l'égresse, Sandra Zéphir qui vient de nous parler de Tibor Boumadinina. Merci beaucoup, mesdames, d'être venus sur le plateau. Merci à toi, Barbara. Merci, Laetitia. Merci, Sandra. Merci à vous. Merci à David qui a réalisé cette émission. Merci à vous de nous suivre avec cette fidélité. Je vous retrouve mardi prochain, 20h10 sur Zitata avec des femmes extraordinaires et tout aussi inspirantes. À bientôt. Bye bye. Femme. Elle m'étouffait. Tu sais, j'aurais allé mal me toucher. J'ai vu finir parce que j'étais en train de m'étouffer. Merci, mesdames. Ça a été ? Merci. Moi, j'ai bien aimé le tour de sa frigue. Moi, c'était intéressant. Non, non, tu sais, au début...